Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 8 Le bardeau naturel de cette vie Deuxième partie L'ego sur le chemin spirituel C'est pour mettre un terme à cette singulière tyrannie de l'ego que nous nous engageons sur le chemin spirituel. Pourtant, les ressources de l'ego sont presque infinies, et à chaque étape de notre progrès, il peut venir saboter et pervertir notre désir de nous affranchir de lui. La vérité est simple et les enseignements extrêmement clairs, mais dès l'instant où ceci commence à nous toucher, l'ego s'efforce de les compliquer car il sait qu'il menace le fondement même de son existence. Quand, au début, nous sommes fascinés par la voie spirituelle et par toutes les possibilités qu'elle offre, l'ego peut même nous encourager. « C'est vraiment merveilleux, nous dira-t-il alors. Tout à fait ce qu'il te fallait. Cet enseignement est parfaitement juste. » Puis, lorsque nous dirons que nous voulons essayer la pratique de la méditation ou faire une retraite, l'ego susurrera « Hum, quelle idée fantastique ! Je vais venir avec toi. » Tous les deux, nous allons apprendre quelque chose. Pendant toute la période de lune de miel de notre développement spirituel, il n'aura de cesse de nous encourager. C'est merveilleux, extraordinaire, tellement inspirant. Mais dès que nous en arriverons à la partie plus terre-à-terre du chemin spirituel, et que les enseignements commenceront à nous affecter en profondeur, nous serons inévitablement confrontés à la vérité de ce que nous sommes. À mesure que l'ego sera révélé, ces points sensibles seront touchés et toutes sortes de problèmes apparaîtront. C'est comme si l'on installait en face de nous un miroir dont nous ne pouvons nous détourner. Le miroir est parfaitement clair, mais un visage laid, qui nous regarde fixement d'un air mauvais, y apparaît, et c'est le nôtre. Nous commençons à nous rebeller, car nous haïssons ce reflet. Dans notre colère, nous en arrivons même parfois à frapper le miroir et à vouloir le détruire, avec pour seul résultat qu'il se brise en centaines de visages identiques et laids, qui nous regardent fixement. C'est à ce moment que nous commençons à enrager et à nous plaindre amèrement. Et où se trouvera notre ego ? À nos côtés. Loyal, il nous exhortera. Tu as tout à fait raison. C'est un scandale. C'est insupportable. Ne te laisse pas faire. Tandis que nous l'écouterons, subjugué, il continuera à susciter toutes sortes de doutes et d'émotions insensées et à jeter de l'huile sur le feu. Tu vois bien que ce n'est pas un enseignement pour toi. Je te l'avais bien dit. Tu vois bien que ce n'est pas le maître qu'il te faut. Après tout, tu es un occidental, intelligent, moderne, cultivé. Le zen, le soufisme, la méditation, le bouddhisme tibétain, toutes ces pratiques exotiques appartiennent à des cultures étrangères, orientales. À quoi pourrait bien te servir une philosophie inventée dans l'Himalaya il y a un millier d'années ? L'égo, jubilant, nous regardera nous empêtrer de plus en plus dans sa toile. Il n'hésitera pas à rendre l'enseignement, et même le maître, responsable de toute la douleur, la solitude et les difficultés que nous rencontrerons à mesure que nous apprendrons à nous connaître. De toute façon, ces gourous se moquent de tout ce que tu dois endurer. Tout ce qui les intéresse, c'est de t'exploiter. Ils n'utilisent les mots compassion et dévotion que dans le but de te maintenir sous leur coupe. L'égo est si rusé qu'il peut détourner les enseignements à son profit. Après tout, le diable peut citer les écritures à ses propres fins. L'arme ultime de l'égo est de montrer hypocritement du doigt le maître et ses disciples en disant « Personne ici ne semble vivre en accord avec la vérité des enseignements. » L'égo se pose alors en arbitre vertueux de toute conduite. Voilà bien l'attitude ingénieuse entre toutes pour ébranler votre foi et miner la moindre dévotion, le moindre engagement que vous pouviez avoir envers une progression spirituelle. Cependant, quelle que soit l'ardeur de l'égo pour tenter de saboter votre chemin spirituel, si vous n'abandonnez pas, si vous travaillez en profondeur avec la pratique de la méditation, vous réaliserez progressivement de quelle manière vous avez été berné par ses promesses, ses faux espoirs et ses fausses peurs. Vous commencerez à comprendre, lentement, que l'espoir et la peur sont ennemis de la paix de votre esprit. L'espoir vous trompe et vous laisse démuni et déçu. La peur vous paralyse dans la cellule exiguë de votre fausse identité. Vous vous apercevrez aussi que l'emprise de l'égo s'étendait à votre esprit tout entier. Dans l'espace de liberté que vous aura ouvert la méditation, quand vous serez momentanément libéré de la saisie dualiste, vous entreverrez un bref instant l'immensité exaltante de votre vraie nature. Vous réaliserez que votre égo, en véritable maître escroc, vous allerez pendant des années avec des plans, des projets et des promesses dépourvues de toute réalité qui vous ont seulement conduit à une faillite intérieure. Lorsque vous percevrez cela dans la sérénité de la méditation, sans aucun réconfort ni désir de camoufler ce que vous avez découvert, alors tous les plans et les projets se révéleront inconsistants et commenceront à s'écrouler. Ce processus n'est pas purement destructeur. En même temps qu'une réalisation extrêmement précise et parfois douloureuse du caractère frauduleux et virtuellement criminel de votre égo, ainsi que l'égo de tous, se développeront en vous un sentiment d'expansion intérieure, une connaissance directe de l'interdépendance et du non-égo de toute chose, ainsi que cet humour vif et généreux qui caractérise la liberté. Quand, par la discipline, vous aurez appris à simplifier votre vie et réduit ainsi les occasions de séduction de l'égo, quand vous aurez pratiqué la vigilance de la méditation et relâché, grâce à elle, l'emprise qu'ont sur vous agressivité, possessivité et négativité, alors pourra s'élever lentement la sagesse de la vue profonde. Dans la clarté révélatrice de sa lumière, les rouages les plus subtils de votre esprit et la nature de la réalité vous seront dévoilés distinctement et sans détour. Le guide de sagesse Deux personnes ont cohabité en vous toute votre vie. L'une est l'égo, volubile, exigeant, hystérique et calculateur. L'autre est l'être spirituel secret auquel vous n'avez guère prêté attention, dont vous avez rarement entendu la voix tranquille de sagesse. À mesure que vous écouterez les enseignements, les contemplerez et les intégrerez à votre vie, s'éveillera et s'affermira votre voix intérieure, votre sagesse de discernement innée, ce que, dans le bouddhisme, nous appelons la conscience claire discriminante. Vous commencerez alors à faire la distinction entre ses conseils et les diverses voies tapageuses et ensorcelantes de l'égo. Et la mémoire de votre vraie nature, de sa splendeur et de sa confiance, commencera à vous revenir peu à peu. Vous vous apercevrez, en fait, que vous avez découvert en vous votre propre guide de sagesse. Comme ce guide vous connaît parfaitement, puisqu'il est vous, il peut vous aider à franchir tous les écueils de vos pensées et de vos émotions avec une clarté et un humour sans cesse accrus. Votre guide peut aussi être pour vous une présence fidèle, joyeuse, tendre, malicieuse parfois. Il sait toujours ce qui vous convient le mieux et lorsque vous êtes obsédé par le caractère répétitif de vos réactions et par la confusion de vos émotions, il vous aidera à trouver toujours plus de moyens pour vous permettre de les dépasser. À mesure que la voix de votre conscience discriminante gagnera en assurance et en clarté, vous commencerez à faire la différence entre sa vérité et les mystifications diverses de l'ego et vous serez capable de l'écouter avec discernement et confiance. Plus vous prêterez l'oreille à ce guide de sagesse, plus il vous sera aisé de transformer vous-même vos états d'esprit négatifs, de les voir directement pour ce qu'ils sont et même d'en rire, constatant combien ces mélodrames étaient absurdes et ces illusions ridicules. Peu à peu, vous saurez vous libérer de plus en plus vite des émotions obscures qui gouvernaient votre vie. Pouvoir faire cela est le plus grand de tous les miracles. Le mystique tibétain Tertone Sogyal disait qu'il n'était pas réellement impressionné si quelqu'un pouvait transformer le plancher en plafond ou le feu en eau. Le véritable miracle disait-il a lieu lorsqu'une personne est capable de libérer ne serait-ce qu'une seule émotion négative. A la place du bavardage discordant et décousu dont l'ego vous a nourri toute votre vie, vous vous apercevrez que votre esprit entend de plus en plus les instructions limpides des enseignements. Celles-ci vous inspireront, vous mettront en garde, vous guideront et vous dirigeront à tout instant. Plus vous les écouterez, plus vous serez guidés par elles. Si vous suivez la voie de votre guide de sagesse, la voie de votre conscience claire discriminante et laisser l'ego en silence, vous ferez l'expérience de ce que vous êtes réellement, une présence de sagesse, de joie et de félicité. une vie nouvelle naîtra en vous, foncièrement différente de celle que vous meniez quand vous preniez le déguisement de l'ego. Et quand la mort viendra, vous aurez déjà appris dans votre vie à contrôler ses émotions et ses pensées qui, sans cela, revêtiraient une réalité accablante durant les phases de la mort, les bardos. Lorsque vous commencerez à guérir de cette amnésie concernant votre identité, vous réaliserez en fin de compte que ce Dak Zin, l'attachement à un moi, est la cause originelle de toute votre souffrance. Le mal qu'il vous a fait à vous et à autrui vous apparaîtra enfin et vous comprendrez que la conduite la plus noble et la plus sage est de chérir les autres au lieu de se chérir soi-même. Votre cœur et votre esprit trouveront par là même la guérison. Il est important de toujours se rappeler ceci. Le principe du non-ego ne signifie pas qu'un ego existait en premier lieu et que les bouddhistes l'ont supprimé. Cela veut dire, au contraire, qu'il n'y a jamais eu d'ego à l'origine, que cet ego n'a jamais existé. Cette réalisation est appelée le non-ego. Les trois outils de la sagesse Les maîtres nous donnent le conseil suivant. La voie qui permet de découvrir la liberté née de la sagesse du non-ego passe par le processus de l'écoute et de l'entente, de la contemplation et de la réflexion et de la méditation. Il nous recommande de commencer par écouter fréquemment les enseignements spirituels. Lorsque nous les écoutons, ceux-ci ne cessent de nous rappeler notre nature secrète de sagesse. C'est comme si nous étions cette personne que je vous ai demandé d'imaginer allongée sur son lit d'hôpital et souffrant d'amnésie. Un de nos proches qui prend soin de nous nous murmure à l'oreille notre non-véritable. Il nous montre des photos de famille et de vieux amis tâchant de faire revenir à notre mémoire notre identité perdue. Peu à peu, à mesure que nous écouterons les enseignements, certains passages, certains aperçus feront vibrer en nous une corde étrange. Des souvenirs de notre nature véritable commenceront à revenir par bribes et lentement s'éveillera en nous un sentiment profond de chez soi étrangement familier. Écouter est un processus bien plus difficile que la plupart des gens ne l'imaginent. Écouter réellement, au sens où les maîtres le comprennent, signifie nous abandonner complètement, oublier toutes les connaissances, les concepts, idées et préjugés dont notre tête est remplie. Si vous écoutez réellement les enseignements, les concepts qui constituent notre véritable obstacle, ceux-là même qui nous séparent de notre vraie nature, s'effaceront lentement et sûrement. En m'appliquant à écouter réellement, j'ai souvent été inspiré par ces paroles du maître Zen Suzuki Roshi « Si votre esprit est vide, il est toujours disponible, il est ouvert à tout. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités. L'esprit de l'expert en contient peu. » L'esprit du débutant est un esprit ouvert, un esprit vide, un esprit disponible. Si nous écoutons avec l'esprit du débutant, nous pouvons vraiment commencer à entendre. Car si nous écoutons avec un esprit silencieux, aussi libre que possible de la clameur des idées préconçues, la vérité des enseignements pourra nous pénétrer, et le sens de la vie et de la mort deviendra alors de façon saisissante, de plus en plus limpide. Dilgo Kiense Rinpoche avait coutume de dire « Plus vous écoutez, plus vous entendez. Plus vous entendez, plus votre compréhension s'approfondit. » L'approfondissement de la compréhension vient donc de la contemplation et de la réflexion, le second outil de la sagesse. La contemplation de ce que nous avons entendu imprègne progressivement le courant de notre esprit ainsi que l'expérience intérieure de notre vie. À mesure que la contemplation se déploie lentement, qu'elle enrichit notre compréhension intellectuelle et qu'elle la relie à notre cœur, les événements de la vie quotidienne commencent à refléter la vérité des enseignements et à les confirmer de façon toujours plus subtile et directe. Le troisième outil de sagesse est la méditation. Après avoir écouté les enseignements et y avoir réfléchi, nous mettons en pratique les aperçus que nous avons obtenus et par le processus de la méditation, nous les appliquons directement aux exigences de la vie quotidienne. Les doutes sur le chemin Il fut, semble-t-il, une époque où un maître exceptionnel pouvait donner un seul enseignement à un disciple exceptionnel et où le disciple pouvait atteindre la libération. Dujam Rinpoche racontait souvent l'histoire d'un bandit très puissant qui sévissait en Inde. Après d'innombrables exactions, ce bandit prit conscience des souffrances terribles qu'il avait causées. Il désira ardemment trouver un moyen de se racheter et alla rendre visite à un maître célèbre. Il lui dit « Je suis un pêcheur et cela me met au supplice. Comment m'en sortir ? Que puis-je faire ? » Le maître regarda le bandit de la tête aux pieds et lui demanda ce qu'il savait faire. « Rien ! » lui répondit celui-ci. « Rien ! » gronda le maître. « Mais tu dois bien savoir faire quelque chose ! » Le bandit resta silencieux un moment et finit par admettre. « C'est vrai, il y a bien quelque chose que je sais faire. » C'est voler. Le maître eut un petit rire. « Très bien. C'est exactement le talent dont tu vas avoir besoin maintenant. Rends-toi en un lieu tranquille et vole toutes les perceptions. Dérobe les étoiles et les planètes du ciel et dissous-les toutes dans le ventre de la vacuité, l'espace de la nature de l'esprit qui embrasse tout. Vingt-et-un jours plus tard, le bandit avait réalisé la nature de son esprit. Il fut par la suite considéré comme l'un des grands saints de l'Inde. Il existait ainsi, dans les temps anciens, des maîtres extraordinaires et des étudiants aussi réceptifs et déterminés que ce bandit qui pouvait, par le seul fait de pratiquer et une seule et unique instruction avec une dévotion inébranlable, obtenir la libération. Mais, même de nos jours, si nous décidions de suivre une puissante et unique méthode de sagesse et de travailler directement avec elle, une réelle possibilité d'atteindre l'éveil s'offrirait à nous. Notre esprit, cependant, est assailli de doutes qui le plongent dans la confusion. Il m'arrive de penser que, plus encore que le désir et l'attachement, c'est le doute qui constitue l'obstacle majeur à l'évolution humaine. Notre société encourage l'ingéniosité aux dépens de la sagesse et exalte les aspects de l'intelligence qui sont les plus superficiels, les plus âpres et les moins utiles. Nous sommes devenus si névrosés et si faussement sophistiqués que nous prenons le doute pour la vérité. Celui-ci est déifié comme le but et le fruit de la connaissance véritable, alors qu'il n'est rien de plus que la tentative désespérée de l'ego pour se défendre de la sagesse. Cette forme de doute borné est le piètre empereur du samsara. Il est servi par toute une troupe d'experts qui nous enseignent non pas le doute généreux et ouvert, indispensable, nous dit le Bouddha, si nous voulons examiner et mettre à l'épreuve la valeur des enseignements, mais une forme de doute destructrice qui ne nous laisse aucune croyance, aucun espoir, aucune valeur pour guider notre vie. L'éducation contemporaine fait l'apologie du doute et le glorifie. Elle a en fait créé ce que l'on pourrait appeler une religion ou une théologie du doute. Si nous voulons paraître intelligents, nous nous devons de douter de tout et de constamment souligner l'aspect négatif de toute chose. Nous ne sommes guère incités à voir ce qui est bon ou juste, mais plutôt à dénigrer avec cynisme tous les idéaux spirituels et toutes les philosophies dont nous avons hérité, ainsi que toutes les actions accomplies simplement de bon cœur et en toute innocence. Le Bouddha nous exhorte à un autre type de doute, comme lorsqu'on analyse l'or en le chauffant, l'entaillant et en le frottant afin d'en tester la pureté. Mais nous ne possédons ni le discernement, ni le courage, ni l'entraînement nécessaire pour cette forme de doute qui, si nous la suivions jusqu'au bout, nous exposeraient réellement à la vérité. Notre éducation nous a habitués à un esprit de contradiction si stérile que nous sommes incapables d'une ouverture réelle à une vérité plus vaste, susceptible de nous en oublir. Je vous demanderai de remplacer le doute nihiliste de notre époque par ce que j'appelle un doute noble, cette sorte de doute qui fait partie intégrante du chemin vers l'éveil. Menacé d'extinction, notre monde ne peut se permettre de bannir la vérité immense des enseignements mystiques qui nous ont été transmis. Au lieu de mettre en doute ces enseignements, pourquoi ne pas prendre conscience de notre ignorance et douter de nous-mêmes, de notre conviction d'avoir déjà tout compris, de notre attachement et de nos faux fuyants ? Pourquoi ne pas remettre en cause notre passion pour de prétendues explications de la réalité qui n'évoquent en rien la sagesse majestueuse et universelle que les maîtres, ces messagers de la réalité, nous ont révélés ? Cette forme noble du doute nous aiguillonne, nous inspire, nous met à l'épreuve et nous rend plus authentiques. Elle nous renforce et nous conduit toujours plus avant dans le champ d'énergie exaltant de la vérité. Quand je suis en présence de mes maîtres, je leur pose sans relâche les questions auxquelles je cherche des réponses. Parfois, les réponses que je reçois ne sont pas claires, mais je ne les mets pas en doute, pas plus que la vérité des enseignements. Il m'arrive, par contre, de douter de ma propre maturité spirituelle ou de mon aptitude à entendre réellement la vérité de façon à la comprendre pleinement. Le plus souvent, je continue à poser mes questions jusqu'à ce que j'obtienne une réponse claire. Quand cette réponse vient, quand elle résonne, forte et pure dans mon esprit et que mon cœur la reconnaît et s'emplit de gratitude, s'élève alors en moi une certitude que la dérision d'une foule de sceptiques ne saurait ébranler. Je me souviens qu'un hiver, par une nuit de lune très claire, je m'étais rendu en voiture de Paris, en Italie, avec l'un de mes étudiants. Il était psychothérapeute qui avait suivi des formations diverses. Il avait réalisé, me disait-il, que plus on acquiert de savoir, plus les doutes s'élèvent et que les prétextes pour douter deviennent de plus en plus subtils à mesure que la vérité commence à nous toucher en profondeur. Il me racontait qu'il avait maintes fois essayé d'échapper aux enseignements avant de se rendre compte, finalement, qu'il ne pouvait se réfugier nulle part car c'était à lui-même qu'il tentait ainsi d'échapper en réalité. Je lui répondis que le doute n'est pas une maladie, mais seulement un symptôme de l'absence de ce que, dans notre tradition, nous appelons la vue, c'est-à-dire la réalisation de la nature de l'esprit et donc de la nature de la réalité. Lorsque cette vue est totalement présente, il n'y a plus de place pour le moindre doute car nous regardons alors la réalité avec ses propres yeux. Mais tant que nous n'avons pas atteint l'éveil, il est inévitable de douter car le doute est une activité fondamentale de l'esprit non éveillé. La seule façon d'en venir à bout est de ne pas le réprimer ni l'encourager. Cela exige de notre part une grande habileté. J'ai remarqué que très peu de gens savaient tirer parti des doutes et les mettre à profit. Telle est l'ironie d'une civilisation qui glorifie le pouvoir de la critique et du doute. Il ne s'y trouve quasiment personne pour avoir le courage de critiquer les affirmations même du doute, de faire ce que recommandait un maître hindou. Lâcher les chiens du doute sur le doute lui-même, démasquer le cynisme et découvrir la peur, le désespoir et le conditionnement éculé qui lui ont donné naissance. Le doute, ensuite, ne sera plus un obstacle mais une voie d'accès à la réalisation et le chercheur de vérité accueillera chaque manifestation du doute comme une occasion d'approfondir cette vérité. J'aime beaucoup cette histoire d'un maître zen. Il avait un étudiant fidèle mais très naïf qui le considérait comme un bouddha vivant. Un jour, le maître s'assit malencontreusement sur une aiguille. « Aïe ! » s'écria-t-il, faisant un bond. Sur le champ, l'étudiant perdit toutefois en son maître et le quitta, disant combien il était déçu d'avoir découvert que celui-ci n'était pas pleinement éveillé. S'il l'avait été, pensait-il, comment aurait-il pu bondir et crier de la sorte ? Le maître fut attristé en apprenant que son étudiant était parti. « Hélas ! » dit-il, le pauvre, si seulement il avait pu savoir qu'en réalité ni moi, ni l'aiguille, ni le cri n'existaient véritablement. Ne soyons pas comme cet étudiant zen, ne commettons pas la même erreur impulsive, ne prenons pas les doutes trop au sérieux, ne les laissons pas prendre des proportions démesurées, ne devenons pas manichéens ou fanatiques à leur égard. Ce lien passionnel que notre culture nous a conditionnés à entretenir avec le doute, apprenons plutôt à le transformer peu à peu en une relation libre, pleine d'humour et de compassion. Cela signifie qu'il nous faut accorder du temps aux doutes et à nous-mêmes afin de trouver à nos questions des réponses qui ne soient pas simplement intellectuelles ou philosophiques mais vivantes, réelles, authentiques et pratiques. Les doutes ne peuvent pas être résolus instantanément mais, si nous sommes patients, un espace apparaîtra en nous au sein duquel ils pourront être soigneusement et objectivement examinés, clarifiés, dissipés et apaisés. Ce qui nous manque, dans notre culture en particulier, c'est un environnement approprié, libre de distraction, riche et spacieux pour notre esprit. Il ne peut être créé que par une pratique assidue de la méditation et c'est dans cette atmosphère que nos aperçus de la sagesse auront la possibilité de croître et d'arriver peu à peu à maturité. Ne soyez pas trop pressés de résoudre la totalité de vos doutes et de vos problèmes. Hâtez-vous lentement, disent les maîtres. Je conseille toujours à mes étudiants de ne pas avoir d'attentes excessives car la croissance spirituelle exige du temps. Il faut des années pour apprendre à bien parler japonais ou pour devenir médecin. Pouvons-nous donc réellement nous attendre à trouver toutes les réponses sans parler d'atteindre l'éveil en quelques semaines ? Le voyage spirituel consiste en une purification et un apprentissage continuel. Lorsque vous comprenez ceci, vous devenez humble. Il existe un proverbe tibétain connu qui dit « Ne confondez pas la compréhension avec la réalisation et ne confondez pas la réalisation avec la libération. » Émile Arepad ajoutait « Ne nourrissez pas d'espoir de réalisation mais pratiquez toute votre vie. » Une des choses que j'en suis venu à apprécier plus que tout dans ma propre tradition est son bon sens pragmatique et sa compréhension lucide que les accomplissements les plus élevés exigent la plus grande patience et le temps le plus long. « Ne nourrissez pas Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !